7 jours, 7 conseils, vous préparez 7 vidéos avec un conseil par jour que vous allez pouvoir regarder sur comment vous allez pouvoir progresser en photo sans parler d'appareil photo. Let's go ! Pour ceux qui savent, comme je l'ai dit, sur ma story Instagram, j'ai commencé du coup l'argentique. J'ai fini du coup ma première pellicule, c'est une Kodak 400, on verra bien ce que ça va donner. J'ai commencé juste après une deuxième, c'est une HP5, donc en noir et blanc. Et le petit boîtier en question, c'est un argentique, focus free 35mm, un altique. Donc voilà, vous allez voir les photos bientôt quand je les aurai faites développer. Donc le conseil du jour, le tout premier conseil de la semaine, ça va être progresser en observant autour de soi. Donc moi, la toute première chose que je fais quand je suis dans la rue toute la journée, c'est d'observer le monde qui m'entoure. Ça, c'est une technique que je vais vous donner vraiment, c'est le plus important je pense. C'est comme ça que j'ai progressé le plus depuis que j'ai commencé la photo, donc depuis 2017. Quand j'ai commencé la photo, au début, je prenais des photos et puis après je faisais ma vie. Plus ça avançait, plus je prenais le temps à chaque fois de vraiment regarder tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc je prenais le temps de regarder les angles, regarder si un couloir allait être bien aligné. J'essayais vraiment de chercher les spécificités qui pouvaient être intéressantes. Comment la lumière se posait du coup sur mon environnement, comment les couleurs pouvaient matcher ensemble et comment les scènes pouvaient bien aller ensemble. Tout ça, je le faisais en marchant, en tournant un petit peu, en faisant des balades. Ou des fois quand je prenais juste le bus, quand j'étais pas encore en voiture, quand je prenais le bus, du coup je regardais un petit peu pendant mes trajets. Pareil, ça vous pouvez le faire n'importe quand, ça vous demande zéro euro. Vous marchez tout le temps, vous vous déplacez tout le temps, vous avez juste à regarder autour de vous. Plus vous entraînez votre œil, plus vous serez fort du coup au moment où vous allez devoir décider de prendre la photo. Parce que si vous êtes capable en fait de réagir vite à une situation, à savoir qu'il faut vous rapprocher de la lumière, vous en écarter, qu'il faut vous baisser, changer d'angle et autre, ou d'aligner de telle, telle, telle manière, ben en fait ce sera deux fois plus simple pour vous. Tout simple, il vous suffit juste de vous faire les yeux et de vous concentrer dessus. De bien vous dire, allez aujourd'hui j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de moi, de capter les ambiances que vous préférez. Lever du soleil, coucher du soleil, pleine journée, lumière forte, arch-light, quelle couleur vous aimez, si vous aimez le vert, si vous aimez pas le vert, si vous aimez n'importe quelle couleur. Enfin, essayez vraiment de regarder tout ça, savoir ce que vous, vous aimez, pour voir ce que vous, vous allez pouvoir prendre en photo de la meilleure façon, et bien évidemment quelque chose qui vous ressemble vous. Pas forcément les autres, mais vraiment vous. C'était mon conseil de la journée, j'espère que vous allez kiffer en tout cas cette série de vidéos. Bien évidemment, tous les conseils vous allez les retrouver du coup sur cette chaîne, puisque c'est la chaîne de Guillaume Bicep. Je vous souhaite une très très bonne journée, et bon, comme un lundi, mais avec le smile. Donc voilà, je te laisse t'abonner à mon compte, en tout cas j'espère que t'auras kiffé la vidéo, et je te dis à demain pour la prochaine. Salut !